Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le galopin. De retour à Maximum Sport, toujours du côté de Nutrition Sport Fitness sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Très heureux de rencontrer l'homme fort Jean-François Caron. Salut Jean-François, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Jean-François, apprenons à nous connaître d'abord. D'où tu viens? Parle-nous un peu de ta famille, ton village, etc. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, dans un petit village qui s'appelle Les Hauteurs. C'est à peu près une demi-heure au sud de Rimouski. Puis j'ai été élevé là, mais mon père reste encore là. J'ai été élevé sur une ferme laitière. Puis j'ai fait des études en agriculture. Ah oui? Oui, à l'ITA de la Poquatière. Puis j'ai travaillé quand même une dizaine d'années dans le domaine. Puis en 2008, j'ai déménagé à Québec. J'avais déjà commencé les hommes forts. Puis je voulais pousser plus fort là-dedans un peu. Puis j'ai déménagé ici. J'ai travaillé encore dans le domaine agricole pendant environ trois ans. Puis j'en suis venu à lâcher complètement mon travail. J'ai fait l'acquisition de mon gym, quel gym sans-extrême au Lac-Saint-Charles sur Jacques-Bellord. Puis depuis 2011 que je suis propriétaire du gym et que je me concentre, je peux dire 100 % à l'entraînement et aux compétitions de force. D'où ça vient pour toi le goût de faire le travail, de faire le métier d'homme fort? Ça a commencé comment pour toi, Jeff? Moi, j'ai essayé ça tout à fait par hasard. C'est sûr que sur la ferme, il y a beaucoup de travail manuel qui se fait. Fait que j'étais quand même bonne génétique. J'étais prédisposé à pouvoir devenir un homme fort. Bien, je pense que oui. À pouvoir devenir un homme fort. Mais tant que t'as pas essayé, tu peux pas le savoir aussi. Mais quand je travaillais à la Meunerie, à Montjoli, à l'époque, on transportait des sacs de mou, des affaires comme ça. Puis j'ai fait plein de travail aux alentours de ce domaine-là. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui s'entraînaient. Puis à l'époque, ils s'entraînaient à la Meunerie, justement. Ils se servaient de ça comme local pour pratiquer les épreuves et tout ça. Ils m'ont fait essayer ça. Et en 2004, si je ne me trompe pas, à Montjoli, le championnat provincial était tenu là. C'était Denis Morissette qui avait organisé ça avec toute l'équipe de la fédération de l'époque. Puis on m'a demandé d'aller essayer ça. Pour le fun, c'est ouvert à tous le championnat provincial. Une trentaine d'athlètes qui allaient là. Puis je n'ai pas fait la finale, les 12 meilleurs. Mais j'ai très, très bien performé, battant plusieurs gars de la région, justement, qui s'entraînaient déjà pour ça. Puis tu sais, j'ai eu à peu près deux à trois semaines d'entraînement. C'est vraiment... Je ne faisais pas de gym. Quand on travaillait sur la ferme, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Non, 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 je fais bien. Puis j'ai bien performé. Puis je dis, pourquoi je ne continue pas? Fait que j'ai commencé à m'entraîner avec les gars après le travail, le soir. Puis ça a commencé comme ça. Puis deux ans plus tard, j'étais sur le circuit déjà de la Coupe du Québec. Ce n'est pas juste être un homme fort. Il faut avoir la technique également pour être un homme fort. Le team gig est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Tu sais, la partie d'entraînement de gym, oui, c'est une partie. Il faut augmenter notre force de base à tous les mouvements. Sauf qu'il faut maîtriser ces épreuves-là. Et puis là, il entre d'autres choses en ligne de compte, comme les aptitudes athlétiques, certaines habiletés que certains athlètes ont ou qu'ils n'ont pas. Puis une certaine résistance aux blessures, être capable de soutenir des grosses charges d'entraînement. Puis pratiquer ces techniques-là avec les objets. Ça fait que ça, c'est très important. Puis c'est la partie un peu cachée qu'on ne voit pas. Parce que dans les gymnases, on n'a pas les épreuves de force. Souvent, on a des locaux à part. Comme moi, j'ai un local qui m'est fourni par XPN. Mais c'est juste moi et mon groupe d'entraînement qui va là. Tu sais, personne ne voit ça. Ils voient l'entraînement qu'on fait dans le gymnase à tous les jours. Mais ça, la grosse partie de travail ne se fait pas au gymnase. Elle se fait avec les épreuves. Puis ça, c'est la partie la plus difficile. Puis plus vite tu vas apprendre et maîtriser ces épreuves-là, le meilleur des résultats vont être. Souvent, des gars vont être plus forts que toi. Peut-être à la base, sur les mouvements statiques ou des choses comme ça. Mais la maîtrise des épreuves, ton expérience des épreuves, carrosses entraînent à tous les jours ou quel est le rythme d'entraînement pour toi? Non pas à tous les jours. Je vais souvent m'accorder une journée de pause par semaine. Puis dépendamment, c'est quoi qui s'en vient comme compétition. Mais je dirais que c'est entre 25 et 30 heures de consacrer à l'entraînement. Puis ce n'est pas seulement de l'entraînement forcé. On doit aussi faire beaucoup d'étirements, des exercices de mobilité, les traitements. Ça fait partie de tout ce groupe-là. Ça va être, je dirais, une quinzaine d'heures dans le gym, six heures à huit heures avec les épreuves. Puis le reste, c'est de la mobilité à tous les jours, du stretching, des choses comme ça. Puis c'est un peu ce qui m'a permis, je pense, de faire la recette qui m'a gardé loin des blessures. C'est intéressant ce que tu dis, exercice de mobilité, parce que ce n'est pas ce qui fait la différence entre être blessé et d'éviter que ce soit une image que de la force brute qu'on a, par exemple. Oui, mais c'est parce que nous autres, on doit déplacer les charges. Ce n'est pas seulement, mettons, un soulevé de terre ou un squat comme on fait en dynamophilie. Même si je pratique les deux sports, c'est complètement différent. Mais les exercices de mobilité permettent justement d'éviter ces blessures-là puis de récupérer certaines petites blessures-là, qu'on va dire, c'est plus des inconforts, si on veut dire. Mais je te dirais que 90 % des blessures au niveau des hommes forts sont créées souvent par un manque de flexibilité. Parce que ça ne veut pas, au fil des ans, on prend la masse musculaire, toujours, on force beaucoup, mais on vient moins mobile par le fait même. Puis c'est souvent des erreurs que les applets font. Elles ne vont pas s'étirer. Puis un moment donné, ça va lâcher. Quand tu compétitionnes pratiquement aux semaines ou aux deux semaines, tu dors bien la nuit de la compétition. Mais quand tu en fais un ou six mois, peut-être tu dors un petit peu moins bien. Des choses comme ça. Puis ça vient juste une habitude. Moi, ça me prend cinq secondes, puis je suis prêt à le forcer. C'est comme ça. Mais je me rappelle mes premières compétitions, c'était complètement différent. Exact. Mais je pense que faire beaucoup de compétitions, puis ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes, peu importe le sport qu'ils font, surtout. Moi, je contouais beaucoup le powerlifting, les efforts. Faites-en les concours. Arrêtez d'avoir peur, puis de vouloir vous préparer pendant un an pour faire un concours. Faites-en. C'est le meilleur entraînement qu'il y a pour. Quand on regarde un peu ton cheminement, c'est peut-être un cheminement qui est tout à fait exceptionnel. Au niveau alimentaire, cependant, comment ça fonctionne pour Jeff Caron? Ça, je te dirais, c'est la partie la plus dure de ta discipline, parce qu'il faut toujours que tu manges. Parce que dans les efforts, surtout moi, avec la génétique que j'ai, mon apport calorique n'est jamais suffisant. Faites que j'essaie de manger le plus possible par jour. Puis c'est comme ça que j'ai été capable d'aller gruger des 5-10 livres de gains par année. Mais c'est dur à faire quand tu compétitionnes extrêmement souvent. Non, c'est très dur. Parce que sport, compétition, je suis allé en Australie il y a trois semaines, ça m'a coûté 20 livres. 20 livres que j'ai repris à peu près en dedans de deux semaines. Wow! Mais c'est mange, 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 mange. Mais c'est ça, parce que c'est les voyages aussi. Mais quel âge horaire, c'est pas évident non plus. Oui, t'apparaît pas en Australie comme ça. Puis quand tu compétitionnes pendant des journées, c'est pas juste une journée, pendant ces journées-là, on s'entend que tu manges pas ce repos. Oui. Fait que le poids baisse quand même rapidement. Fait que c'est très important. L'alimentation, je te dirais, c'est la plus grosse partie. Il faut manger ton apport calorique, puis des bonnes choses. Parce qu'on dit, on mange 1000 calories. C'est ça, sur au McDonald's, quatre fois dans la journée, t'es correct. T'es correct. Mais au bout d'une semaine, ça se peut qu'à l'entraînement, t'aies des petites diminutions. Ah oui! Fait que c'est des bonnes calories qu'il faut manger. Puis la supplémentation, c'est très important aussi. Essayez de récupérer plus vite. Puis je veux pas mon âge avant. Fait que la récupération, c'est comme l'aspect que je regarde beaucoup souvent. Est-ce qu'au niveau de ta discipline sportive, il y a eu une évolution? Est-ce que ça a changé beaucoup? Incroyable. À ce point-là? Incroyable. Tu n'as pas besoin de reculer de 10 ans, juste 5 ans, c'est n'importe quoi. Les charges ont tellement évolué. Si tu prends les hommes forts du début des années 2000, puis aujourd'hui, ça se compare même pas. Les hommes forts au niveau mondial, début des années 2000, à ce moment-là, tu vas aller dans des compétitions amateurs, tu vas avoir les mêmes charges. Bien voyons donc! Si on parle d'un super yoke de 800 lb, une marche fermée aux alentours de 320-330, les amateurs font ça. Fais-tu dire, les jeunes qui commencent, ils vont manipuler déjà des charges comme ça. Fait que quand on va au niveau mondial, là, la charge, c'est pas pareil. C'est sûr qu'au niveau, il y a certaines compétitions comme le circuit mondial, le Superman Champions League, le World Strongest Man, ça va être peut-être un petit peu moins lourd. C'est des grosses séries. Le circuit mondial, il y a 16 étapes dans l'année. Ils veulent pas défaire les athlètes. Oui. Le World Strongest Man, ça dure deux semaines. Ils peuvent pas se permettre d'avoir 15 blessés sur 30. Fait que oui, des fois, il y a des maximums, mais ils vont sûrement, souvent, baisser certaines charges. Mais tu sais, il y a une augmentation pareille à tous les ans. Au niveau du Arnold Pro Series, là, par exemple, ils mettent le paquet. C'est là que les charges sont les plus lourdes. Comme cette année, à Columbus, il y avait un Super Yoke, c'est des courtes distances, mais à 1550 lb. Wow! On doit transporter ça sur notre dos. Un frame carry à 1140. C'est des super charges, mais le nombre de blessures est comme exponentiel avec ça. Mais c'est des charges que... Tu sais, tu m'as dit ça, puis le 5 ans, ils vont mettre ce poids-là. Je dis, voyons, il n'y a personne qui a arrêté. Mais là, on est rendu là. Puis tout le monde a réussi. Fait que l'année prochaine, ils baisseront pas. Il est là à la fois. Mais t'as-tu l'impression qu'à un moment donné, on va avoir atteint une limite que le corps humain, il pourra pas, à un moment donné, lever plus ou transporter plus loin? Sur certaines épreuves, je te dirais que oui, ça peut freiner. Mais dans les enfants, on découvre tout le temps des nouveaux spécimens, des super génétiques. Tu sais, des gars qui arrivent 6 pieds, 8, 7 pieds, 4, 5 clives à la base. Ça n'a pas de charge. Fait qu'avec des années d'entraînement, vont être capables d'aller chercher plus un peu. Sauf qu'une année, on a fait un peu le tour des épreuves. Tu sais, puis encore récemment, ils sortaient des nouvelles épreuves. Fait que c'est sûr que la première année, bien, on fait un certain résultat. L'année d'après, les gars se pratiquent. Le résultat, il va là. Pour amaitreiser l'épreuve aussi. C'est ça. De là à monter la charge. Puis, tu sais, depuis les années 70 qu'il se fait des épreuves de force, bien, ils ont adapté les épreuves. Les gars se sont pratiqués. Fait que c'est pour ça que les gars deviennent de plus en plus forts. Jeff, merci infiniment pour ces belles minutes. Un athlète fort sympathique. Bon succès. Tu as toute une carrière. On est très fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. On retourne à la pause. La suite de Maximum Sport. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le galopin. La table, les gens, la simplicité. Bref, le galopin.